bonjour alors aujourd'hui on va voir comment utiliser une feuille azim donc ce sont des impressions alimentaires qu'on colle directement sur les gâteaux alors ça se colle pas directement sur le gâteau comme ça surtout si c'est une crème chantilly ou alors une crème au beurre ou une ganache parce que ce qui va se passer c'est que vous allez avoir votre feuille qui va gondoler qui va faire des bulles et ça va pas être joli donc dans un premier temps on va découper donc le personnage donc là le personnage c'est spiderman il est découpé comme vous pouvez le voir voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir le coller d'une certaine façon sans colle bien entendu le faire adhérer directement à la pâte à sucre donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va chauffer la pâte à sucre avec nos mains pour qu'elle puisse être assez collante et que la feuille azim adhère directement à la pâte à sucre alors donc là une fois qu'on l'a bien relaxé on va étaler la pâte à sucre c'est parti voilà une fois que c'est fait donc on prend son impression alimentaire on la pose directement sur la pâte à sucre et avec son rouleau on va venir bien étaler pour la coller en fait à la pâte à sucre voilà là elle adhère bien quand on passe la main tout est resté collé donc maintenant on va venir le on va découper donc le personnage pour pouvoir le poser directement sur le gâteau donc pour ça moi j'utilise quelque chose d'assez rigide parce que sinon vous allez découper votre votre tapis et vous aurez besoin également d'un scalpel et puis également d'un petit outil je sais pas comment ça s'appelle enfin c'est quelque chose comme ça sinon vous prenez un couteau assez enfin un couteau rond pour venir élaguer les bords en fait donc là on est parti on va le découper une fois découpé vous avez juste elle collé sur le gâteau non on 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 – Sous-titrage FR 2021